Dans ce bateau, il y a un petit peu la jeunesse qui est alliée à l'expérience, puisque Séverine Loyaux est jeune, ce sont ses premiers Jeux Olympiques, tandis que Sabine Kleines a beaucoup d'expérience, c'est une athlète. Allez c'est parti, on suit les couloirs du centre, et aussi un oeil très attentif sur le dernier couloir, le couloir numéro 9, celui de Sabine Kleines et de Séverine Loyaux. Pour le moment, c'est pas mal parti pour les Françaises, regardez, elles sont au contact des meilleures, il n'y a aucun bateau qui se détache pour le moment, les Français sont toujours dans le coup. Ça va plutôt bien pour nos couleurs, regardez, vous les découvrez, nos deux Françaises, Séverine Loyaux, tout au fond là-bas, avec ses lunettes et ses casquettes blanches, à ne pas confondre avec le bateau qui était juste devant elle, les bateaux des Canadiennes. Je crois que les Allemandes ont pris une petite avance sur le reste des bateaux, mais avec la perspective, c'est pas forcément évident de se rendre compte. Je crois que vous avez raison quand même. Les Allemandes, là les Françaises, aïe aïe aïe, les Français se font décramponner un peu, elles lâchent un petit peu de... Il faut préciser quand même que les Françaises ont été repêchées au meilleur temps à la suite des demi-finales, donc on sait qu'elles ne sont pas favorites. Elles se sont qualifiées pour 4 centièmes de différence par rapport à l'autre cinquième de la demi-finale qui a suivi. Le sprint est vraiment très très rapide, les Allemandes sont en tête et maintenant il faut produire l'effort exceptionnel, il n'y a plus beaucoup de distance à parcourir et c'est bientôt la ligne d'arrivée, il faut tout donner, tout donner. Et Gunnarsson accompagné d'Anderson, les deux Suédoises sont en train de revenir sur le bateau allemand. Les Allemandes vont peut-être enfin prendre cette médaille olympique que tout à l'heure Birgit Fischer a manqué. Et attention tout de même au retour des Suédoises qui produisent leur effort, un effort terrible qui paye. Elles sont devant les Suédoises maintenant. Elles vont gagner cette course, ce superbe final des Suédoises devant les Allemandes. Et je crois bien, je crois bien, les Australiennes qui ont pris la troisième place. Vous vous rendez compte, Borshert qui a couru tout à l'heure, elle prend la troisième place, une médaille de bronze avec sa compatriote dont je suis enceinte. Je voudrais chercher le nom, pour être tout à fait franc, Anna Wood. Voilà, Anna Wood. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada